Alors, ce matin, je voudrais parler de quel esprit te contrôle. Dis à ton frère, quel esprit te contrôle ? Quel esprit te contrôle encore aujourd'hui ? Quel esprit te contrôle encore aujourd'hui ? Nous sommes le 17 décembre 2023. À ce jour, quel est l'esprit qui continue de te contrôler ? Alléluia ! Amen ! Il y a des chrétiens où on peut prêcher la parole, on peut enseigner. Ils peuvent avoir entendu tellement de prédications, tellement de prédications. Mais il y a toujours un petit truc, quelque chose. Quelque chose qui amène cette personne-là toujours à se conformer à ce que l'esprit veut qu'on fasse. Et c'est fréquent. Alors, ce matin, je vais enseigner sur ce thème pour permettre à ce que chacun prenne connaissance de certains esprits qui vont être énumérés. Et peut-être qu'il y a des choses, des esprits, on ne va pas tout dépêcher aujourd'hui. Peut-être que certaines personnes sont embêtées par certains esprits qui perturbent, qui leur perturbent. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Il y a des choses semblant comme ça qui nous embêtent, mais on ne voit pas ça comme souvent des gens. On se dit, bon, ça peut être normal, ça fait partie de notre être, ça fait partie de notre nature. Parfois, ce sont des esprits qui sont derrière. Alléluia ! Alors, je voudrais qu'on m'introduise dans Luc 24, le verset 45. Seulement, quand le diacre viendra, c'est toi qui va appeler ce madame Jassine, le diacre c'est mal. Alors, quand le diacre est là, le 2e mètre, quand tu pourrais rester là où est. Luc chapitre. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, le verset 45. Je voudrais lire tout le monde. Alors, il a ouvri l'esprit, afin qu'il comprise les Écritures. Bonne soirée. Alors, vous voyez, ce matin, je vais vous aider à avoir une vision ouverte. Je vais vous aider à avoir notre esprit ouvert pour comprendre les Écritures. Nous sommes à la veille de l'année 2024. Dans quelques jours, nous serons en 2024. Ma bien-aimée, de la même façon que chacun fait son propre bilan, surtout les bilans qui sont faits sont liés à notre vie quotidienne. Mais il est important que chacun fasse un bilan sur le plan spirituel pour que l'on sache spirituellement qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on a donné de nous, qu'est-ce que nous n'avons pas été capables pour la hauteur des attentes. Alléluia ! Donc, il est important, la Bible, que le Seigneur leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Parce que si l'esprit n'est pas ouvert, les Écritures ne peuvent pas être complices. Tu vas parler à quelqu'un, tu vas t'adresser à personne tant que son esprit n'a pas été ouvert. C'est comme peine, peine. Mais vous n'allez pas empêcher de le faire. Vous n'allez pas arrêter de le faire. Vous devriez continuer de le faire. Amen ! Parce que, pourquoi Jésus leur ouvre l'esprit ? Parce qu'ils se rendent compte que le plus qu'ils leur parlent, ils ne comprennent pas. Alors, je ne sais pas par quel procédé il a fait pour que leur esprit soit réceptif. Que leur esprit soit capable de comprendre les Écritures. Il y a des gens qui sont comme ça. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez parler matin, midi et soir. Leur esprit n'est pas ouvert. Alléluia ! Et ce matin, je vais vous aider à avoir un esprit ouvert. Romain chapitre... Romain chapitre 7. On va beaucoup lire, hein ? Romain chapitre 7. On va beaucoup lire la Bible ce matin. Romain chapitre 7. Nous allons lire les versets 20. D'abord, et nous allons revenir pour verset 15. La Bible dit, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Le verset 15 va remonter. Car, je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Ça n'est plus ce que je ne veux pas faire. Alors, l'une des premières choses qu'il faut d'abord comprendre, c'est comprendre d'abord l'esprit de contrôle. Qu'est-ce qu'on entend par l'esprit qui contrôle ? Qu'est-ce qu'on entend par l'esprit qui contrôle ? C'est l'esprit qui exerce un contrôle dans ta vie. L'esprit qui exerce une influence négative dans ta vie. Qui t'amène à faire des choses que, consciemment, tu n'as pas envie de faire. Et, en fait, cet esprit fait de toi, de la personne, un esclave. Parce que tu persistes dans quelque chose dans laquelle tu es conscient que tu ne dois pas persister. Ou tu ne dois pas pratiquer. Donc, c'est un esprit qui exerce une influence, qui domine, qui a servi dans la personne qui est sous son autorité. Donc, ça, c'est ce que vous pouvez vous la comprendre. Et, nous sommes le 13, nous sommes le 17. À ce jour, quel est cet esprit dans ta propre vie qui continue d'exercer cette influence-là ? Tu peux être réveillé à l'église, tu peux être pur, tu peux être, j'en ai dit, tu peux ou ne pas être un soulard, un fornicateur, un comment on peut dire ça, tout ce que vous voulez. Mais, quelque chose souvent t'accable. Quelque chose te soumet à des comportements, à des attitudes, à des habitudes, à des choses que tu n'as pas envie de faire. C'est quoi cette chose ? Alléluia. Ce matin, nous allons les identifier. Et ensuite, on va prier pour les chasser devant vous. Alléluia. Amen. Les voix que vous avez étouffées hier, ou qu'est-ce que vous avez fait hier, vous devriez les sortir parce que vous allez faire. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce qu'il fallait comprendre dans ce qui est l'esprit de contrôle. Nous avons l'habitude, on se dit que tout va bien, on se dit que je me porte bien, on se dit que je n'ai pas de problème, mais il y a toujours quelque chose qui nous nuit, quelque chose qui nous perturbe, quelque chose qui nous embête. Et ça, il faut que les yeux soient ouverts pour comprendre. Si les yeux ne sont pas ouverts pour comprendre, on va prendre ça comme une habitude. Ça fait partie de notre ADN, on vit avec ça. Mes parents ont été comme ça. Moi-même, je suis comme ça. Il faut que ce comportement prenne fin. Amen. On ne rentre pas dans une nouvelle saison avec les vieilles habitudes. On n'accède pas à une nouvelle. C'est ça nouveau. Nouvelle année. Nouvelle année. Nouvelle année. Et tous ceux qui accèdent à une nouvelle saison, tous ceux qui accèdent à une nouvelle année sont automatiquement et d'emblaine nouveaux. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ils sont automatiquement nouveaux. C'est vrai que même s'il y avait de l'ancienneté dans ta vie antérieure, mais quand tu accèdes à la nouvelle année, tu es qualifié de nouvelle personne. Donc, ta mentalité, ton comportement, tes habitudes, ta façon de servir Dieu, ta façon de se tenir, tout ce que vous voulez, doivent changer. Amen. Ce n'est pas... Non. À ce niveau, j'ai changé, mais à ce niveau-là, c'est comme ça que je suis. À ce niveau, j'ai changé, mais à ce niveau-là, toute ma famille est comme ça. Ce sont des liens, ce sont des esprits qui s'élélitent de famille en famille. Et il faut y mettre fin. Il ne faut pas que tu rentres en 2023 avec les mêmes esprits. Les mêmes esprits. 2024, tu dois rentrer pour affronter maintenant les défis, pour affronter tous les esprits qui t'ont perturbé pendant 2023, 2022, 2021, ainsi de suite. Quand tu rentres en 2024, plus que tes yeux sont ouverts pour comprendre les victimes, alors il faut que tu rentres dans un combat pour aider les personnes que tu as rencontrées en 2024 qui sont perturbées par les mêmes esprits. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons les énumérer par les mêmes. Quels sont ces esprits qui, parfois, jusqu'à maintenant, perturbent beaucoup de chrétiens? C'est l'alcoolisme. 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 L'alcoolisme, c'est une maladie causée par, par l'abus d'alcool. Et de le jour, au moment où je vous parle, à l'instant que tu es là, il y a les chrétiens qui continuent de boire. Qui continuent de boire. Ils ont tout fait. De tous les côtés, ils sont irréprochants. Mais de ce côté-là, ils n'arrivent pas à s'en détacher. Et je crois que pour ceux qui ont déjà, pour ceux qui ont déjà cette habitude-là, le 31 et voire même le 24, c'est souvent les opportunités que l'ennemi met devant eux pour dire, écoute, c'est quand même un jour férié. Au moment où je vous parle, il y a les chrétiens qui continuent de boire. Qui continuent de boire. Et ça, c'est l'espoir. J'allais dire que vous avez tout fait. Vous n'arrivez pas à vous détacher de cet espoir. Et il faut, tu peux pas rentrer en 2024, avec une vie, soit disant une vie spirituelle, irréprochable, mais avec des vices. Avec des vices. Donc, dans l'église, ça existe. Dans l'église, ça existe. Dans l'église au Gabon, je parle d'abord au Gabon, et ensuite même à Via Bonnette, ça existe. Les chrétiens qui boivent, qui boivent des beauforts, qui boivent d'alcool, des régal, des henquets, quoi l'autre. Citez-moi tout ce que vous voulez. Mais il y a des chrétiens dans l'église qui boivent. Et certains même d'entre eux, savent qu'ils boivent. D'entre vous, je veux dire, le fait d'être très intime avec quelqu'un, la personne sait qu'elle est personnelle. Et quand on arrive à l'église, bouche conçue. C'est un tout mot. Il ne faut pas que papa sache ça. Et ça, c'est MSM. Dans un autre domaine, vous êtes irréprochable. Mais dans ce domaine-là, vous faites des efforts, c'est pur à quitter. Alléluia. Donc il faut vraiment faire attention. Le deuxième esprit qui contrôle de nos jours encore, on va dire l'église ou le chrétien, c'est la colère. L'esprit de colère. Matthieu chapitre 5. Je voudrais me faire aider dans l'église. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Lisons le verset 22. Matthieu 5, 22. Il dit « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. » Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni. Alors, la seule chose que nous ne savons pas, c'est de quelle punition on parle pour celui qui affiche ta mère. Quelle punition. Quelle punition. Il y a des gens qui gardent la colère. Dans leur cœur. Il y a des gens qui gardent la colère même vis-à-vis de leur famille, de leurs parents. « Bien-aimé, si tu es en colère, Dieu ne tient pas compte que quelqu'un est lui d'or. » « Dieu tient compte de toi qui a les yeux ouverts pour comprendre les Écritures. » « Toi qui es censé être un modèle. » « Toi qui es censé ne plus te comporter comme se comportent les gens du mort. » « C'est sur toi que se tient la rigueur de Dieu. » « Si tu te mets en colère contre ton frère, celui, moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. » Alléluia. Que tu viennes à l'église, même si tu as discuté avec ton frère, c'est pas pour autant que tu dois être en colère. Tes parents t'ont énervé, tes parents t'ont tapé du poing sur la table, c'est pas pour autant que tu dois être en colère. Parce que la colère, dit la Bible, n'accomplit pas la justice de Dieu. Et de nos jours, nous voyons également des chrétiens coléreux. Très coléreux. Tu touches à un secteur, il devient coléré. C'est-à-dire que même s'il fait semblant de te pardonner, il devient très méfiant, il devient très réservé. Il a du mal désormais à parler avec toi comme avant qu'il n'a plus de quoi que ce soit. La colère est un vice. Et on ne doit pas rentrer, bien aimé, en 2024 avec les mêmes effets. Parce que si la colère peut être à l'origine d'une punition de manière spirituelle, alors de la même façon, physiquement, la colère peut nous punir. Amen. La preuve en est que la mère de Monique est rentrée dans une colère. Et la tension est montée avec le taux de diabète. Donc, quand, vraiment, si elle n'était pas montée, je ne sais pas. C'était la panique des enfants, soit allée à l'heure de tout le quartier. J'arrive, je trouve tout le monde de là maintenant. On dirait quelqu'un qui sont venus attendre la mort. Et j'ai trouvé, vraiment, Monique, ma future, c'est une femme. Oui. J'ai trouvé, elle transpirait parce qu'elle a essayé de, elle tentait de réanimer sa mère. Amen. C'est l'autre qui nous m'entend. Alléluia. Elle est toujours là au bon moment. Même quand je partais, je descendais, je dis, ah Seigneur, vraiment ma fille Monique là. Même les femmes, oui, vraiment, pasteur. Cette fille là. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, la colère peut avoir des effets négatifs dans notre vie. Très négatif. C'est pourquoi je me disais, soyez en paix avec tout le monde. Ne devriez dire en personne si ce n'est la paix. Alléluia. Donc, c'est important de rentrer en 2022 avec un cœur de paix. En 2024. Merci. Avec un cœur de paix. Alléluia. Alléluia. Lévitique 19. Le verset 18. Il est dit ceci. Tu ne te vengeras point. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'éternel. Éphésime. 45. C'est pourquoi renoncer au mensonge. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Comment? Car nous sommes membres les uns les autres. Car nous sommes membres les uns les autres. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Bien aimé. L'un des esprits également qui exerce encore un contrôle dans la vie des chrétiens, c'est la rancune. La rancune. La colère peut t'amener à faire des choses spontanément. La rancune va te permettre de garder cette colère en toi. Tu vas la garder dans ton coeur. Ton attitude que tu auras aujourd'hui ne serait que le reflet de la rancune que tu as vis-à-vis de la personne. Un rancunier. Quelqu'un, on va dire ça comme ça. Dans notre jardin, on dit quelqu'un qui aime garder les autres dents. Je ne sais pas pourquoi tu gardes la dent de l'autre. Alléluia. Donc la rancune également est constatée en milieu chrétien. Des chrétiens rancuniers. Des chrétiens qui ne parlent à personne. Des chrétiens qui ne répondent bonjour à personne. Des chrétiens qui ont une attitude bien-aimée de réserviste. Il n'a plus le temps de te saluer. Il n'a plus le temps de te saluer. Il te dit bonjour. C'est-à-dire que vous vous croisez. Chacun passe sa route. Même dans l'église. Chacun passe sa route. Il fut un temps où c'était aussi comme ça ici. Alléluia. Mais Dieu est fidèle. Donc évitez de rentrer avec des chrétiens rancuniers. Avant 2024. Avant 2024. Si tu as un problème. Si tu avais un problème. Si tu avais un problème. C'est pourquoi Jésus avait dit à sa disciple. Si tu as envie de faire une offrande. Avant de faire une offrande. Va d'abord te réconcilier. Va réparer tes erreurs. Avec ton fer. Et ensuite reviens. Ne rentre pas en 2024. Avec de la rancune. Ne rentre pas en 2024. Avec de la rancune. Quelqu'un t'a blessé. Oui. Pardonne la personne. Et toi également. Pardonne la personne. Le pardon doit être réciproque. Surtout pour celui dont l'esprit est ouvert. Et qui comprend les écritures. C'est-à-dire que même si c'est moi qui ai été victime. Même si c'est moi qui ai été victime. Mais comme j'ai compris les écritures. Je sens que la situation avec Lucie. Ne me fait pas du bien. C'est moi qui ai été victime. C'est moi qui vais encore voir Lucie. Pour dire écoute. Je m'excuse. Si c'est que j'ai fait. T'as vraiment mis mal. Excuse moi. Mais pourtant c'est Lucie qui avait dit. C'est pourquoi la Bible insiste. Ne devait rien à personne. Si c'est la même. Rentre en 2024. Avec un coeur libre. Libre. Complètement libre. Et que tu n'as des problèmes à personne. Avec personne. Avec personne. Alléluia. Ensuite. Nous allons prendre. Osez 11-12. Osez 11-12. Osez 11-12. Quelqu'un peut-être? La promptitude dans la lècheure, s'il vous plait. Rosé 11-12 Rien pour le verset 11 Non, ce n'est pas le verset Ce n'est pas le verset Bon, on va aller L'esprit qui est encore de ressource dans la vie De certains chrétiens Qui contrôlent encore Certains chrétiens C'est l'esprit de mensonge L'esprit de mensonge Les chrétiens sont devenus Trop menteurs Trop menteurs Au-delà de l'église d'une manière généale Mais les chrétiens D'une manière personnelle Sont devenus des manquins Le mensonge fait partie des hommes Au lieu que la vérité fasse partie La Bible dit Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous rendra libre Mais Ils ont connu le mensonge Et le mensonge les restera Le mensonge Quoi ? Tu as vu ? C'est le chapitre 12 Ok, vas-y Le chapitre 12 verset 1 Ephraim m'entoure de mensonge Et la maison d'Israël de Tremperie Le prends, le prends Ephraim m'entoure de mensonge Et la maison d'Israël de Tremperie Judas est encore son prince Vis-à-vis de Dieu Vis-à-vis du Saint fidèle Amen Il y a des gens qui sont entourés Il y a des gens qui cohabitent Matin, midi et soir avec le mensonge Le mensonge Les gens ne craignent même plus Dieu Parce que ça fait partie de leur nature Voilà Ça fait partie de leur vie quotidienne Mentir Mentir Et mentir Et ils vivent avec ça Et cet esprit continue de les contrôler Non, je n'ai pas pas Il a compris Non, c'est bon Quand je vais parler Quand je vais parler ça Il va comprendre Il va me croire Il va me croire Le mensonge Que ce soit dans l'église Que ce soit hors de l'église Les chrétiens gèlent avec eux Encore L'esprit de mensonge L'esprit de mensonge Alléluia Colossiens 3.5 Quels sont ces esprits Qui exercent encore un contrôle dans nos vies Colossiens 3.5 Colossiens 3.5 Faites donc mourir Écoutez bien Faites-le mourir Les membres qui sont sous la terre Les membres qui sont sous la terre L'impuricité L'impuricité L'impurité L'impurité Les passions Les mauvais désirs Les mauvais désirs Et la cupidité Qui est une idolâtrie L'esprit qui contrôle encore certains chrétiens de nos jours Jusqu'à ce 17ème jour du 12ème mois de l'année 2023 C'est l'esprit de cupidité La cupidité C'est le fait de rechercher De l'argent Excessivement L'envie de l'argent Le désir de l'argent La soif de l'argent Excessivement La cupidité La cupidité est une idolâtrie Une idolâtrie La cupidité Quelqu'un qui est cupid Qui a toujours la soif de l'argent Qui a toujours la richesse de l'argent Est idolâtre La Bible fait donc mourir Les membres qui sont sous la terre Donc la cupidité Fait partie des membres Qui accablent notre corps Parce que c'est une idolâtrie Les autres ont dit Impurité Ceci Et la cupidité Qui est une idolâtrie Et de rejouer les critères De rejouer la richesse de l'argent A gauche et à droite C'est-à-dire qu'ils sont insatiables Insatiables Ils ne se ressagissent jamais du peu qu'ils ont Ils ne se ressagissent jamais de l'argent qu'ils ont Ils sont à la recherche de l'argent Là c'est la cupidité Quand on est trop comme ça On devient cupid On doit rechercher l'argent Lorsque c'est nécessaire Et lorsqu'on est dans un besoin C'est normal Qu'on ait besoin d'argent Mais quand Ça revient au caractère de cupidité Ça revient un esprit Et quand ça revient un esprit On devient idolâtre On adore l'argent Si on t'a l'heure de 2000 Tu n'es pas satisfait de 2000 Donc comme tu n'es pas satisfait de 2000 Il y en même En coup quand il n'est pas satisfait de 2000 Il est prêt à Et si c'est une femme Elle est prête comme le monsieur Elle est prête à chercher Quelqu'un d'autre qui nous donne guillet La cupidité Ils ne sont jamais rassassés de ce qu'ils ont Toujours à la recherche Donc c'est un esprit Qui continue d'être là Qui continue Comment je peux dire ça D'exercer une influence Un contrôle Dans la vie De certains chrétiens Alléluia Galate 1-3-4 Et dites Notez ceci Galate 1-3-4 De Timothée 4-10 Dites 1-12 Je le prends Galate 1-3-4 De Timothée 4-10 Et dites Et dites E-12 Rapidement pour la lecture En tout cas Donnez-moi l'un de trois versets Au plus que vous De Timothée 4-10 Oui Autant toujours avec nous Dans notre corps La mort de Jésus Afin que la vie de Jésus Soit aussi manifestée Dans notre corps Non, non, non C'est pas ça 2-4-10 Le Timothée 4-10 Viens au plus tôt vers moi Viens au plus tôt vers moi Car des masses m'a abandonné Car des masses m'a abandonné Par amour pour le siècle présent Par amour pour le siècle présent Et il est parti pour Thessalonique Cresson est allé en Galatie Et dit A Dalmat Alléluia Le cinquième esprit Qui exerce encore un contrôle Dans la vie de cet homme chrétien C'est l'esprit du monde L'esprit du siècle présent La mondanité Les habitudes Les comportements Du monde Alléluia Un jour je disais Je crois que c'est ici Que je vous ai dit Que je vois seulement Une ancienne Dans TikTok Depuis qu'elle est venu dans TikTok Elle a taché Elle parle sur les rêves Elle est ancienne TikTok Elle est en train de débouler Elle est en train de débouler Il y a l'éthique Il y a l'éthique Il faut que je revienne enseigner ça ici Il y a l'éthique Il y a des choses que tu ne dois pas faire de manière publique Tu es ancien Mais tu vas te débouler devant Je ne sais pas Demande tout le monde Tu t'explores devant tout le monde Il y a l'éthique L'éthique doit caractériser notre chrétienté Les chrétiens sont encore sous le contrôle de l'esprit du monde La Bible dit quoi ? Paul dit des masses m'a abandonné pour le siècle présent C'est-à-dire qu'entre servir Dieu au diable de l'apôtre Paul Et choisir le monde Des masses a préféré choisir le monde Il a préféré choisir le monde Et abandonner pour Il y a des gens dans l'église qui sont comme ça Quand vous les reprochez D'une chose, deux choses, trois choses, quatre choses Je te remercie Une chose, deux choses, trois choses, quatre choses Il commence à se dire Il commence à dire C'est juste C'est une fois c'était pour blanquer Moi je ne peux pas me permettre Et aller me blanquer devant les médias C'était juste pour un peu Non, il n'y a pas d'un peu Notre ministère, notre vie chrétienne Exige beaucoup de nous Vous avez déjà bien un Écoutez Faites l'expérience Si vous trouvez, vous m'avez dit Dès que quelqu'un est nommé ministre de la République Même si on avait l'habitude de s'asseoir Dans les dépôts en train de voir le Moussoum Dès que la personne est nommée ministre de la République Vous ne verrez plus jamais cette personne-là Assise dans le bar de Moussoum Jamais Parce qu'il y a l'éthique Son statut ne lui permet plus Alléluia Il y a des gens, vous allez le voir Ils passent au temps à écouter Les chrétiens n'aient le nouveau rempli du Saint-Esprit Ils balancent la musique du monde Dans les tiktoks là Et puis ils mignent Musique du monde Et ils sont de l'éthique Et ils mignent Et ils ne mignent pas Et ils mignent pas Ça passe dans les statuts Ça passe dans les tiktoks Vous régalez seulement Vous mettez les mains sur la tête Des masses m'ont abandonné pour l'amour du ciel qui est présent Beaucoup de personnes abandonnent même le Seigneur Avec le monde Même si tu es présent dans l'église Mais ton esprit est léseur dans le monde C'est pourquoi pas Israël Israël A vécu la même chose Lorsqu'ils étaient dans le désert Moïse pensait qu'il y avait un peuple qui l'écoutait Mais leur pensée était où? En Egypte Moïse pensait qu'il y avait un peuple Qui l'écoutait et qui obéissait Mais c'est même qu'il y en a à Moïse Nous on a fait Là-bas on ne soufflait pas comme ça Alléluia Là-bas on ne soufflait pas Là on a fait Là-bas on est assis devant les marines Quand tu viens nous parler de la foi de Dieu La foi de Dieu de l'éternité Nous on veut manger Alléluia C'est pourquoi parfois on voit même certaines personnes Dans l'église Quand ils sentent que depuis un an Ils voient que sa situation continue Il n'a pas changé Il dit non je m'avais un peu J'ai appris que là-bas Il va encore là-bas L'autre j'ai appris que là-bas Il va encore là-bas Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas Il y a des gens qui sont là Mais leur pensée est dans le monde Ils sont dans le monde Leurs pensées sont dans le monde C'est pourquoi quand ils sont ici Quand il y a une opportunité Quand il y a un rendez-vous Une invitation quelque part C'est rapide Bon écoute demain je vais voir à l'église Je termine à 15 à 13 heures Oh mais moi à 13 heures je ne peux pas Écoute je vais sortir même autour de 12 heures Il y en a qui abandonnent l'oeuvre de Dieu Pour aller repos dans l'église du monde Mais pourquoi tu es sorti tôt? Là il faut recours à l'église du maçon Non papa il y avait un petit souci à la maison Ah non qu'il avait le livre avec le monde Ce sont des esprits Qui encore exercent un contrôle Dans la vie de certains qui tôt Alléluia Les tiktok Leur tiktok qu'ils écoutent Ce sont les tiktok Il y a des lois mais il ne faut pas que Il faut qu'on voit quand même que Il est chrétien Donc si aujourd'hui il fait un tiktok Alléluia Il faut qu'on sache qu'il est chrétien Mais demain il va voir encore Deux mois de chambre Un seul monde Et puis allez Téléments ça touche Allez Il reposait ça Dans le tiktok Ou bien dans les statues Ah je vous ai dit Imaginez que moi je consulte Tous les statues Tous ceux qui sont dans mon répertoire Qui publient les statues Moi je consulte Tous les autres là Quand je regarde Tout le monde qui te reporte Je consulte les statues Les membres de vie abonnante Ceux qui sont Trop de choses Je consulte Ces membres de vie abonnante Quand je regarde comme ça Il y a statues vert Je ne sais pas Je regarde Amen Alléluia Et ça c'est pas bien Ça veut dire que cet esprit là Peut te laisser un jour C'est comme un esprit Tu peux te dire Oh tu as une opportunité C'est-y Vas-y Vas-y Et puis Oh tu te lèves Et tu commences Tu commences à te lèves A te conduire comme un paille Comme un vulgaire paille Lisez-moi une autre versée Demain ça va abandonner À cause de l'approcher quelqu'un Pour ses habitudes du monde La personne est capable de te fuir Et développer des relations Avec celui qui entretient Il y a une vie mondaine Elle nous enseigne à renoncer à l'impurité Au convoitisme Au convoitisme Mondaine Au convoitisme mondaine Et à vivre dans le siècle présent Et à vivre dans le siècle présent Selon la sagesse Et la justice de la piété Dans la parole de Dieu Les écritures Nous enseignent À nous comporter Dans le siècle présent Selon la sagesse Amen Je vis dans le monde Je vis dans le monde Mais je ne suis pas Mondaine Je suis au milieu Des sous-lars Mais je ne suis pas Sous-lars J'habite autour des bars Mais je ne suis pas Quelqu'un qui fréquente Les bars Je nous évoque L'enseignement La parole de Dieu Nous inscrit Nous enseigne À nous conduire Avec sagesse Au milieu du siècle présent Alléluia Donc attention Avec ces habitudes là Ce sont des choses Semblables Qui peuvent nous coûter Qui peuvent nous coûter Quand tu vas commencer À parler Non mais Pasteur Je voulais juste faire un truc Je voulais faire un truc Moi je ne parle pas Les milliers Des choses à carte Quand je lis Mon statut Quand je découvre Je vois le statut De lui De mes filles Je dis Ça c'est quoi Que dois-tu faire Tu es chrétien Tu te compotes comme ça Pardon Tu es chante Et tu vis comme Tu fais comme ça Suppris-moi ça Et puis On ne peut pas Il n'y a plus De relation Entre la lumière Entre la lumière Et l'éternel Où tu es né de nouveau Où tu n'es pas encore né de nouveau Où tu es chrétien Où tu es païen Où tu es séni Au milieu 50-50 Donc 2024 Donc 2024 ne doit pas te permettre De te balader Tranquillement 2024 Avec cet esprit Est-ce que tu peux dire Amen L'un des esprits également Qui perturbe Et qui continue D'agir D'exercer un contrôle Dans la vie De certains chrétiens C'est la désobéissance La désobéissance Lisez-moi Hébreu 4-6 Vous n'allez pas voir Mes obéissances Là-dedans Mais je vais vous expliquer Hébreu 4-6 Lisez-moi Hébreu 4-6 Or Puisqu'il est encore réservé A quelqu'un d'y entrer Et que ceux qui d'abord Or Puisqu'il est encore réservé A quelqu'un d'y entrer Et que ceux A qui d'abord la promesse A été faite N'y sont pas entrés A cause de l'heure D'y entrer Et que ceux A qui D'abord La promesse A été faite